bonjour et bienvenue nous sommes dans un studio photo secret tout ça pour découvrir le nouveau modèle de cette marque ça vous dit rien ce nouveau logo voici quand même vous reconnaissez les deux chevrons on est donc chez citroën et comme vous pouvez le voir sur cet autre panneau on est là pour la nouvelle c3 et quand il y a i devant ça veut dire quoi aussi et bien que c'est une version électrique donc c'est une double nouveauté la nouveauté c'est elle alors comme vous pouvez le voir le style a été entièrement repensé on n'est plus sur une citadine classique là on est assez proche d'un essuvi urbain et ce qui est très intéressant dans cette nouvelle génération de ces trois c'est qu'elle initie les nouveaux codes de style de la marque citroën c'est à dire que là vous avez le fameux nouveau logo vous avez cette bande graphique avec des chevrons sculpté avec des chevrons qui va se retrouver aussi sur d'autres modèles mais le plus important c'est que vous avez cette fameuse signature lumineuse qui a été initiée chez le concept car sur le concept car audi avec cette double bande et la troisième qui se met voilà en forme de c presque qui va se retrouver un peu partout alors qu'est-ce qui est important de savoir sur cette fameuse c3 c'est que donc elle va être vendue d'aider son lancement en 2004 en version électrique et ce qui est très 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 intéressant c'est que cette version électrique a été conçue pour être la moins chère possible sachez qu'elle sera vendue en prix de base à 25000 euros sans bonus alors ça veut dire quoi sans bonnes ça veut dire que en 2024 on ne connaît pas encore le bonus que va nous prendre le gouvernement mais entre 5 et 4000 euros donc grosso modo vous allez pouvoir avoir une citadine électrique un peu plus de vingt mille euros mais ce qui est intéressant c'est que c'est pas une voiture électrique au rabais pas du tout on est sur une moto propulseur avec une batterie de 44 kilowattheures et un moteur de 113 chevaux alors cette batterie va être homologué en WLTP à 320 km ce qui est vraiment pas mal et de plus elle récupère les chargeurs embarqués de 100 kilowatts et de 11 kilowatts en courant alternatif de la 208 donc en plus ça va plutôt avoir une charge plutôt rapide pour ce genre de véhicule là moi ce que j'apprécie particulièrement c'est en effet tout le travail qui a été fait au niveau du style donc fini les air bumps comme ça maintenant hop on met des panneaux assez purs avec des petits stris pour galber la carrosserie on revient sur quelques classiques qui emprunte même les codes du premium actuel et moi ce que j'aime beaucoup aussi c'est cette poupe qui va reprendre le style de la face avant donc on retrouve exactement le même logo la fameuse bande avec les stris en chevron et les optiques arrière qui reprennent la même signature ça vous allez le voir partout maintenant chez citroën ça va être vraiment la nouvelle figure de citroën alors au niveau technique là aussi citroën bah mais tout ce qu'il sait faire dedans et ça c'est là l'autre bonne nouvelle encore une c'est qu'elle va avoir les suspensions à butée hydraulique à double butée hydraulique qui va forcément la rendre la plus confortable de tout le segment ça n'existe pas dans le segment des citadines là je suis persuadé que ça va être vraiment génial évidemment on a les sièges ultra moelleux de citroën mais aussi le nouveau la nouveauté c'est l'intérieur alors l'intérieur pourquoi parce que l'intérieur est ultra épuré là vous voyez il n'y a plus de cockpit ça c'est une première vue parce que le cockpit il est là c'est une bande réfléchissante qui va vous sortir de cockpit et ce qui a permis aux ingénieurs de Citroën d'enterrer un tout petit volant un peu à la 200 mètres justement donc ça aussi au niveau comportement routier c'est des belles promesses puis après si vous voulez un infomédia vous avez cette grande dalle qu'on a déjà vu un peu partout qui marche plutôt bien à plus de 10 pouces donc voilà cette fameuse C3 et version XC3 moi je vous donne rendez vous sur la revue automobile puisque Julien a fait un pack photo rien que pour vous vous allez pouvoir voir tous les détails et puis évidemment dans mon écrit vous aurez aussi beaucoup plus de détails comme sur la version thermique comme sur les suspensions on va faire un focus aussi sur sur tout ce qui est infodivertissement donc là je vais faire plusieurs articles et vous allez pouvoir faire votre choix et tout savoir sur cette fameuse nouvelle génération de C3 de Citroën donc hop on prend le petit clavier et on tapote LAROBEAUTOMOBILE.COM Tchuss ! LAROBEAUTOMOBILE.COM Sous-titrage ST' 501 ... ...